Et salut à tous, la team random, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va partir sur Dokkan Battle. Ça change un petit peu des vidéos de d'habitude, mais c'est un jeu que je joue beaucoup et je voulais en parler sur la chaîne parce que c'est vraiment un jeu qui m'intéresse énormément. Ça fait 1800 et quelques jours que j'y joue. J'ai loupé un jour de co il y a peu, donc en plus ça me fait un peu chemire. Mais avec My Hero Academia c'est un peu compliqué de gérer les deux jeux en même temps. Mais on n'a pas le choix, quand on aime on compte pas on va dire. Et donc voilà, je vous parle un petit peu dans cette vidéo des 6 ans, de comment je me suis préparé, de qu'est-ce que j'ai mis en place pour être chaud pour les 6 ans, pour être sûr d'avoir mes personnages que je veux. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, hop là, c'est la première fois que je me connecte aujourd'hui. Hop là, donc des petites missions, là on a les petits cadeaux, etc. Comme vous pouvez voir j'ai stacké les DS dans mon compte cadeau. Donc voilà, pour être sûr d'éviter de les invoquer, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui invoque très facilement. Donc j'ai tout gardé depuis 2 mois et demi, bientôt, ouais, depuis presque 2 mois, pardon. Et donc vu que ça disparaît au bout de 90 jours, et bien je vais pouvoir tout récupérer au moment des 6 ans. Et donc je serai nickel. L'émission, par rapport au ticket, j'ai pas tout fait, malheureusement. Et il me reste encore quelques TUR à faire, donc je devrais pouvoir passer la barre des 1000 DS pour les 6 ans. On partira en duel invocation avec un frérot, donc ça sera sur la chaîne et j'espère que ça va vous plaire. Dans les commentaires là, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser, que ce soit par rapport aux jeux vidéo, par rapport à moi, je vous y répondrai dans une réponse FAQ, dans une vidéo FAQ, ou pour fêter les 2000 abonnés, parce qu'on s'y rapproche grandement. Donc mettez vos questions dans les commentaires. Donc voilà, sachant que pour les 6 ans, on va partir plutôt aller chercher le Vegeta en priorité, même si le portail m'intéresse moins pour les unités qu'il y a à côté. Le Vegeta m'intéresse beaucoup plus, autant pour le personnage que pour son leader, vu qu'on a le Jiren, ce sera, je trouve, plus intéressant de jouer le Jiren à côté de Vegeta. Donc voilà, c'est à peu près le tout. Voici un petit peu ma box, je vous la montre un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de bien intéressant ? Ouais, il y a peu, j'ai récupéré, j'ai acheté avec les pièces rouges, le Gogeta SSJ4 Riente. Donc voilà, j'espère, dans tous les cas, il n'est pas censé revenir pour les 6 ans. Donc aucun souci. Mais voici un petit peu près ma box. J'ai encore pas mal de choses à farmer, vu que ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué. Comme vous pouvez le voir là, par exemple, j'ai lui qui, que j'ai déjà à 100%. Je l'ai juste reformé une fois pour le Battle Suprême, là. Donc voilà, lui, je ne l'ai toujours pas farmé, alors que je l'ai depuis un bon moment. Il y a plusieurs persos comme ça qu'il faudrait que je farm un petit peu. Dites-moi si ça vous intéresse aussi que je fasse des lives où je vais farmer uniquement les personnages et tout et tout. Et donc voilà, on va faire des vidéos invocations sur les portails qui vont arriver. Il va y avoir des duels, il va y avoir des invocations normales. On va aussi avoir des vidéos, ouais, par rapport à Dohkan, on va avoir pas mal de vidéos sur la fin de ce... Enfin, sur le début de ce juillet. Donc voilà, et c'est à peu près le tout. Ici, je vais vous montrer les ZTUR qu'il me reste à faire. Donc pour monter à peu près une 500 DS fixe, entre guillemets, ici. Donc voilà, il me reste celui-là à faire et celui-là. Vous voyez, il me reste deux jours. Donc là, je vais devoir me dépêcher un petit peu de le faire. Après sinon, tous les ZTUR sont faits en général. Voilà. Donc aucun souci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Hop là, l'émission, aucun souci non plus. On va pouvoir se lancer dessus. Donc ouais, le but c'est d'être à 1000 DS pour pouvoir faire assez de cycles sur les deux portails. Je ferai donc la vidéo invocation avec un frérot qui va venir à la maison. Et donc on devrait pouvoir faire tout ça assez facilement, assez aisément. Et on va vraiment s'éclater. C'est d'ici deux semaines, donc il faut être chaud. Et donc voilà, c'est à peu près le tout. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la box ? Quand même, j'ai quand même quelques personnages assez intéressants en univers 7. Parce que c'est ce qui va nous intéresser ici. Donc on va regarder la box univers 7. Hop là, donc on va aller chercher. Et donc voilà, j'ai quand même une petite box qui peut être sympa en univers 7. Sachant que le Migate va passer en ZTUR, j'ai hâte. J'aimerais bien le dropper sur le portail de Migate LR. Parce que, honnêtement, j'ai pas de doublon. Et ça fait faute, ça fait faute. C'est un personnage qui m'a beaucoup esquivé. Donc j'aimerais bien pouvoir le choper quelques fois aussi. Après, on voit, ce serait pour le moment ça la box. J'espère dropper les deux LR. Et dropper quelques doublons de Migate. Ce serait parfait pour une box vraiment optimale. On pourra virer le Vegeta Evo et le Jubaï. Et si on peut choper l'un des deux LR de fin de célébration, donc sur le portail sublime, ce serait parfait pour virer ces 17 qui, pour moi, n'est pas ouf pour le moment. Vraiment, il est devenu de plus en plus mauvais avec le temps. Et donc, voilà. Après, je sais, j'ai encore pas mal de choses à farmer pour cette team. Mais comme je vous ai dit, avec l'arrivée de Mayor Academia de Strongest Hero, j'ai eu un peu de mal à faire des teams, enfin, à bien jouer sur le jeu, vu que je peux pas faire deux choses en même temps. C'est assez compliqué. Mais donc, voilà. C'est à peu près le tout pour cette vidéo. Donc ouais, n'hésite pas à mettre en commentaire toutes les questions que tu vas me poser pour apprendre à me connaître, en tout cas. Et n'oublie pas, je suis un joueur random, tout comme toi. Allez, bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501